et vous êtes nombreux bien sûr à nous écouter en live et en direct via cette page facebook nous avons l'arrivée de jarey jalo daouda jaja orara abduraman bas et vous êtes nombreux les gars en tout cas wallow mohmed lamine camara assimilou fraîche jalo chalado pro alia et vous êtes nombreux les gars je vous envoie plein plein de big up et de respect vous le savez déjà on est en live et en direct on va faire ça bien on va faire ça tranquillement volcaniquement ils sont à la maison ici guanamaga accompagne le talent depuis longtemps étudie gable qui est ce qu'on peut avoir des applaudissements pour nos invités s'il-t-le-plaît on est en live et en direct et c'est ça quoi venez rêver venez rêver venez rêver bon pour la petite histoire le gars il est à l'heure aujourd'hui jvais faire son attel à coup j'ai t-deliais c'est les wadahs c'est les wadahs c'est le wadahs c'est le bouquin c'est le bouquin c'est le décalage big up a catacata qu'en fait à ta catacata tanqu'en a est ce que tu peux m'activer la micro tu vas comment mon gars est-ce que tu peux pousser un tout petit peu son micro s'il te plaît est-ce que tu peux pousser un tout petit peu mon micro s'il te plaît là c'est bon bon arrivée très heureux de se savoir ici déjà avec moi ça fait plaisir le plaisir est gravement partagé tu connais ça fait un bail à sauf un bail mais tu vois ça fait pas un bail aussi maintenant côté émission ça fait grave ouais mais tu vois après le plus important est que tu sois productif et que moi je te suis et que moi de l'autre côté choix productif et que tu me suis et qu'on se suit et c'est le plus important et que la vie est très très belle pour nous tu es accompagné de talent pilon talent pilon a dit est-ce que tu peux activer le micro de talent s'il te plaît alors portent ton casque d'abord voilà à la barre dit je ne sens pas est-ce que approche toi du micro s'il te plaît ouais c'est bon voilà tu as fait un peu un peu une informe ouais 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 naïo et mal moyen mais c'est alors voilà on va pas trouver mille chemins pour démarrer ouais deux albums qui sont sortis disons bien l'album dans le jargon musicalement parlant qui a été sanctionné par un événement déjà la grosse question qui vient dans ma tête parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ouais pourquoi des albums et tu vois comme je t'ai toujours dit et le public le public oblige tu vois le public il est distinct les différents tu vois il ya à ce public féminin qui kiffe il ya ces youth aussi qui kiffe tu vois ils n'ont pas forcément les mêmes goûts musicalement donc c'est pour ça j'ai essayé de faire de deux deux genres inédits tu vois une histoire d'afro mandin afro love tout ça pour la couche féminine et voilà l'autre pour pour les youth quoi l'autre c'est beaucoup plus dans le sol beaucoup plus les gays si tu peux remarquer dans c'est syncing ans c'est beaucoup plus masculin tu vois et s'enseigner là c'est beaucoup plus afro love voilà chacun se retrouve et ça ça se voit tout de suite sur les sur les tic toc tu vois les fils acharné sur les morceaux de de s'enseignera tu vois donc elle se retrouve plus là et les youth aussi sont sur simic avec les belles belles et tout ça donc tu vois ça et moi j'ai déjà c'est à peu près c'est un constat j'ai voulu faire en fait c'est un constat j'ai fait et j'ai voulu tester ça et j'ai trouvé que le résultat était vraiment positif aujourd'hui quand toi tu regardes ce talbom à distance tu sens comment je me sens très très fier d'abord et je me sens très très fier et l'aboutissement de l'aboutissement du retour qu'on a déjà sur sur les différentes plateformes et voilà je me dis que c'est une très très bon début pour moi parce que ce n'est que ce n'est qu'un pour cent de ce que j'ai envie de donner un frère ce n'est que le début et ça se passe comment sur les plateformes depuis que l'album est sorti oui ça se passe super bien on est dans les cent mille lectures sur les bons players et les spotify les 10 heures j'arrive pas à avoir accès d'abord sur les streaming mais j'attends que ma maison de distribution ne fasse les retours et par suite de ça on est en train vu qu'on était sur la saison pluvieuse on s'est un peu carmé parce qu'il y avait trop de pluie donc on a essayé de faire le maximum de clips pouvoir communiquer sur les morceaux de l'album on est déjà à 5 donc et à la fin de l'hivernage on va essayer de sortir ça une à une et pouvoir maximiser toujours dans l'idéologie de la bombe c'est bien alors en parlant de la pluie tu as fait quand même un grand événement ouais pour la sortie de l'album moi j'étais présent et à un moment donné il ya eu la pluie oui tu as capté mais tout le monde pensait déjà sur les réseaux tout le monde disait que c'était mort nous et toi tu viens sûr sur la scène après c'était comment parce que après cet événement je sais pas je n'ai pas lu ailleurs si tu n'as pas exprimé là dessus mais toi quand tu regardes cet événement tu viens au début grosse ambiance tout le monde attendait boum c'est la pluie qui vient niquer tout et après tu te dis ouais tu te froches forcément et la mentalité je viens quand même à l'événement et après toi tu t'es comment tu te sentais comment écoute d'abord j'étais à l'hôtel et j'étais à la fenêtre j'étais avec talent et quand j'ai vu la pluie je dis waouh j'étais la pluie je vois j'ai dit mais la métier on m'avait pas signalé ça mais j'ai pas paniqué j'ai vu l'appel de mon manager je me disais écoute il ya la pluie mais tes fans sont là ils n'ont pas bougé il faut que tu viennes donc j'ai même pas attendu j'ai même pas je me suis même pas habillé comme j'étais tu vois c'est comme ça j'ai pris mes affaires automatiquement j'ai foncé vers la voiture j'ai foncé directement et j'ai trouvé l'embouté à je m'en foutais j'ai pris j'ai pris la grande route je suis allé j'ai foncé directement vers le stade tu vois dès que je suis venu j'ai pas calculé c'est où la rentrée j'ai vu la rentrée principale j'ai foncé tu vois et j'étais dans comme sur un niage tu vois un niage qui défile tu vois c'était vraiment un moment un moment exceptionnel pour moi et quand je suis arrivé au stade j'ai trouvé j'ai trouvé les fans en train de prier mon frère j'ai trouvé les fans en train de prier pour que la pluie s'arrête et ça ça m'a tellement choqué je me suis dit waouh des gens aussi qu'il ya des gens comme ça pour moi et j'ai vu la tribune était plein parce que mon manager m'avait signalé vers les 21 heures que les tickets étaient presque à terme et les gens avaient juste pas eu l'occasion de se déplacer par cause de la pluie pour venir donc on est rentré dès que je suis rentré mon manager m'a dit écoute il y avait un peu de pluie ça goûtait donc mon manager a dit écoute on va prendre des risques le public est mouillé public est là pour toi voilà autant que tu les donnes ce qu'ils attendent donc j'ai pas réfléchi j'ai appelé mes musiciens ils m'ont dit malheureusement on pourra pas faire le live et là est ce que j'avais tant préparé on avait préparé une scène incroyable avec avec des masters avec des défilés de mode avec avec les masse et balla les masse et balla que je remercie beaucoup qui ont beaucoup bossé pour moi c'est les masques les masques forestiers les masques thomas il y avait vraiment une symbiose qu'on préparait c'était vraiment un grand événement préparé donc on n'a pas eu la chance de faire de faire tout ça mais on a essayé quand même de d'être sur scène et de faire cette chose comme comme dieu l'avait écrit parce que c'est comme ça dieu l'avait écrit nous on avait notre scénario mais dieu avait la sienne donc on s'est dit pourquoi pas se plier aux obligations de dieu donc on a accepté comme ça et voilà on a fait le concert et je suis très reconnaissant envers mes fans et qui ont vraiment sinon si parce que moi j'ai pas imaginé après cette pluie aurait des gens mais quand j'ai vu leur le public qui était là après la pluie moi ça ça m'a soulagé ça m'a montré que je pouvais vous êtes en tunis ça pouvait continuer ça pouvait on parlera aussi derrière tout à l'heure de ton daron qui était présent à l'événement on va aller juste avec la pub parce que tu sais c'est la pub qui fait qu'on reste frais on y va avec la pub juste après la pub il y aura les infos après les enfants sera dans ce studio pour continuer bien sûr c'est d'un mot et de l'esca aux toujours avec mes invités dans ce studio et comme on le disait avant même la pause on allait parler de l'arrivée de ton daron sur scène aussi un oui on avait prévu même de faire un gros spectacle à lui et moi un live il devait jouer accompagner un morceau et moi santé c'était très c'était très bien la répétition mais on n'a pas eu malheureusement la chance de se produire un live parce que il y avait de la pluie les instruments n'étaient pas en mesure de supporter donc il y avait le risque on n'a pas on n'a pas risque et il y avait les haut-parleurs aussi des haut-parleurs de live qui ne faisait plus de retour à cause de la pluie donc on a fait ça comme ça c'était vraiment dommage mais moi je pense que c'est une très grosse expérience pour moi et ça me donne ça me donne encore le 3 tu vois de redoubler d'efforts une fois encore pour le prochain qui sera très bientôt d'ailleurs il faut remettre ça il faut il le faut il faut remettre ça il faut nous faire vivre tout ce qui a été préparé mais c'était quoi les sentiments du daron comment il t'a parlé après tout ce qui s'est passé demain après lui il était fier il a vu il a vu les gens les gens les gens priaient déjà chose qu'il a beaucoup beaucoup touché mon moment aussi pareil et ça m'a beaucoup touché qu'elle a vu les fans prier pour pouvoir vraiment arrêter la pluie ça ça l'a beaucoup touché il a dit écoute mais la pluie est venu mais c'était 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 extraordinaire on a même vu des choses qu'on est qu'on n'allait pas voir c'est pas la pluie n'a vu qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts pour toi et voilà ce n'est que le début ce n'est que la pluie ce n'est que la pluie c'est rien vas-y continue super ce n'est que 1 sur 100 et si on regarde aujourd'hui tu as beaucoup de jeunes sur tes ailes ouais si dit et plein plein d'autres jeunes et aujourd'hui j'ai avec talent pylône comment la connexion s'est créée parce que si on prend bien lors des choses il était dans son mot sur les réseaux et ses trucs mais aujourd'hui toi qui est façon de talent pylône parce que nous états dédicaces j'étais avec lui moi je vois il est là dans les stories c'est comment la connexion s'est créé écoute déjà il faut comprendre que talent et moi c'est pas c'est vraiment pas la vête la dédicace c'était il ya très très longtemps je les connu n'était vraiment pas célèbre personne ne le connaissait je le connais en ville c'est froc et son premier manager c'est moi qu'il est presque conseillé c'est moi qui a dit écoute c'est moi qui fait la première vidéo de talent sur internet ça date de très longtemps c'est sur ma page c'était un ramadan j'ai tu vois un matin dès qu'il a fait la vidéo après j'ai vu son manager je dis son ex manager j'ai dit écoute talent à un truc un truc très vendable sur les réseaux sociaux il est un truc qui peut marcher il a un truc il a une comédie il assis là il a un truc comme lui qui peut vraiment faire bouger les gens ils forcent pas et dit donc balaise j'ai dit je dis donc si de ce truc là il connu il le il le valorise sur les réseaux sociaux sur une page où il va faire chaque fois dit ça peut lui créer quelque chose et ça peut changer ses conditions moi je le voyais en ville déjà comment je vois j'ai pas mais j'ai pas étalé ça il faut comprendre il était dans des conditions très très défavorable pour lui donc mais il était là il était joyeux il donnait l'argent de vie moi il me faisait beaucoup rigoler alors à ce moment quand je venais avec je faisais plein de ces vidéos et qu'on revient aussi que je postais pas tu vois non ça c'est un nom tu vois que je postais pas tu vois j'ai bien on fait du truc après mais je vois je dis après j'ai dit aux gars tout si les gars de ça là je vaux sont à l'écoute ils vont témoigner ils étaient tous assis j'ai dit yo les gars créez une page pour ceux du tout talent mettez là mettez lui sur internet moi j'ai une page je vais partager je vais booster on va lui donner de la visibilité ça peut être intéressant donc c'est comme ça j'ai vu après il s'est mis avec son manager après j'ai vu à la radio j'ai vu là j'ai vu qu'il a qu'il a il a son côté guitare qui vient ça 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 m'a un peu étonné mais après quand j'ai vu il avait la guitare et qui ça sortait comme ça j'ai dit ah dieu merci c'est bien pour lui donc depuis là j'ai commencé à lui suivre petit à petit j'ai commencé à le suivre après quand ça commence à capocher avec son ex manager après j'ai vu qu'il commençait à sombrer un peu après j'ai vu mansour l'a récupéré ils ont commencé à travailler mais c'était vraiment pas après je les coutois et je l'a approché pour voir réellement est ce qu'il ya moyen de le faire un coup de pouce donc c'est danser dans cette optique tu vois on est on est ensemble et il a une bonne énergie tu vois et il se confie à moi il m'écoute surtout quand je lui dit talent c'est ça il comprend il puis suis là même lié la même ligne que moi donc je me suis dit pourquoi pas le ramener dans la musique pour qu'on puisse ensemble et c'est de créer une image artistique de lui comédie artistique pour qu'ils puissent au moins faire des gombos au fur et à mesure pourquoi pas créer une carrière professionnelle pour lui voilà alors temps en pilon lentement à l'a dit à l'aise d'arri tout il n'a pas fait collaboration nénéraïtan ou guadamaga bintabidon ouais 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 l'inspiration tant qu'il est réunis mindé ouais bintabidon ouais ouais guada il a inspiré que moi seulement le jour on est assis là si là il a parlé vous voyez moi aussi j'ai parlé là l'association la raccordement de la parole on a mis dans le studio bintabidon guada momo djan guada bintabidan tu vois on va écouter un exclusivité donc du coup on va démarrer le show yes a capté j'ai bleu là qui on va enchaîner on a on a quand même du temps on va s'ambiancer énormément quand on doit y à la maison c'est toujours un plaisir allez c'est parti dieu blackie comme tu veux quand tu veux laisse couler la platine let's go